Température, check. Pression atmosphérique, check. Taux d'humidité, 25%. Vitesse du vent, 2 km heure. Le 7 août 1735, voit naître l'éveline d'Elia de son temps. Claudine Poulet. Claudine a l'intelligence, l'élégance, la pertinence et l'impertinence. Tous s'intéressent à elle et elle s'intéresse à tout. Études chimiques, minéralogiques, météorologiques, linguistiques. Les études, c'est bien, mais il ne faut pas négliger l'amour. En 1755, Claudine Poulet épouse un très beau bourgeois, Claude Picardet. Lui est membre de l'ADSA EBLDD, l'Académie des sciences, arts et belles lettres de Dijon. Et directeur du jardin botanique. Claudine, curieuse de tout, fait de l'académie son antre. Qui a dit que les cercles de la haute société et le monde savant étaient réservés aux hommes ? Certainement pas Claudine. Féministe convaincue, emblème du savoir, elle étudie avec exaltation le dessin, la botanique, les minéraux. Elle aura même pour professeur un certain Guiton de Morveau. Ça vous dit quelque chose, j'espère ? En avant, Claudine, dit la plume véloce, traduit 800 pages des plus grands scientifiques suédois, allemands, anglais, italiens. Prolique ses polyglottes, Claudine est dans la place. Elle ne se contente pas de traduire, elle corrige, elle la note. Même les travaux qu'elle a traduits, qui sont devenus ses propres travaux, sont retraduits dans leur langue d'origine. C'est précisé, rectifié, complété, c'est Claudine Picardet. Sans plus attendre, voici la météo. Claudine et son ami Guiton de Morveau relèvent trois fois par jour, avec ferveur et précision scientifique, les données du baromètre offerts à l'Académie de Dijon par le père de la chimie moderne, Lavoisier. Merci, c'est gentil. En 1796, Claude n'est plus, enfin Claude n'est plus, et Claudine, devenue veuve, part s'installer à Paris pour oublier sa peine. Et d'un oubli en retrouvaille, elle épouse un Dijonet. Lui aussi parisien à ses heures, son ancien professeur, son ami releveur de compteur. Tadam, Guiton de Morveau. Les plus grands scientifiques, et notamment les étrangers, ne tarissent pas d'éloge sur Claudine et son fameux savoir. Ah, Claudine Picardet, Claudine Picardet. Un joli nom pour une jolie promenade bientôt le long de l'ouche. Oh, tout comme elle, je ne pouvais pas vous laisser sans savoir ça. Sous-titrage Société Radio-Canada